et coucou tout le monde on se retrouve pour ce nouvel épisode sur le serveur underground ça fait très exactement dix jours maintenant que je suis sur le serve donc cinq jours d'écart avec la dernière vidéo il s'est passé des choses en cinq jours je vais vous montrer tout ça je voulais commencer ici parce que c'est la dernière chose qui a été faite entre guillemets voilà donc comme vous pouvez le voir il ya quelques slimes voilà on est dans l'usine à slime qui est tout près du spawn elle a beaucoup regardé bien les levels et j'ai pas la looting à wii ce qui s'est passé en fait c'est qu'hier j'ai fermé donc les slimes ici pour mettre un petit peu de côté tout ce qu'il faut pour faire des pistons des sticks qui sont pour automatiser donc ce dont je vous avais parlé dans le deuxième épisode est en fait à force de farmer comme ça à l'arrache à courir partout parce qu'il n'y avait pas d'usine à la base je me suis dit bon allez je finis je me refais un petit stack et je fais l'usine entre temps il ya un shorty qui s'est connecté et donc j'en ai parlé j'ai dit bah viens voir je te montre le spawn où il ya les spawners à slime et je ferais bien une usine et au final bas shorty en bon petit belge qu'il est a fait son son maçon c'est à dire qu'il s'est occupé web de l'usine pendant que moi je couvrais ses arrières parce que mine de rien vous vous prenez un ou deux gros slime ninja sur le nez on a un hardcore faut pas l'oublier ça fait mal voilà donc on a des bliers éclairés là je montre le petit panneau voilà un panneau qui parle de lui même au calme tout à fait charmant voilà vous mettez votre cul ici tout simplement voilà et les spawners sont là et ça spawn donc moi j'étais là en fait sur le là ici c'était bouché j'étais là je formais là tranquille sans aucun aucune automatisation entre guillemets ni enfin c'était pas au petit du tout c'était vraiment une plateforme on se pose là et on attend quoi je m'étais mise dans un coin pour pas me faire gang bang et ouais l'usine s'est imposé je me suis dit faut vraiment que j'en fasse une et puis bon bah voilà avec shorty on a passé la soirée à ça hier donc c'était plutôt pratique on a fait autre chose en deuxième partie soirée vous allez voir plus tard quand on va avancer pour vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé voilà mais en gros ça fonctionne bien sauf si alors ça spawn en boucle sauf si voilà vous avez les lames de lave en longtemps c'est basique vraiment faire ma slime de base pas encore déco rien du tout mais c'est vraiment juste pour que ce soit plus confortable oui donc je disais donc ça spawn en boucle en masse sauf si vous arrivez au moment de la phase de lune à la con où les slimes ne pop pas c'est à dire comme moi quand j'ai voulu commencer le record bien sûr je suis arrivé pile au moment où ça ne popait pas donc c'était un peu triste voilà on attendu et puis maintenant c'est réglé donc voilà petite usine petite usine à slime plutôt pratique voilou a peut-être adapté un petit peu on verra ça plus tard à s'y mettre à plusieurs peut-être pour faire la déco ça pourrait être sympa voilà et donc je vais vous montrer que je ne suis pas très loin du spawn et les deux spawneurs à slime sont vraiment tout près du du spawn voilà parce qu'on voit vous voyez vous reconnaissez ce grand anneau en face il y'a des marqueurs en plus on en parlera en temps en temps voulu genre celui là bah voilà je me suis un petit peu promené du coup et j'ai trouvé j'ai essayé de me casser les genoux j'ai trouvé un biome neige donc pour ce qui est glace neige tout ça je sais où aller je vous montrerai après derrière par là bas ce que j'ai trouvé je vais retourner déjà dans un premier temps vers le spawn et voir à vous parler donc et vous montrer tout ce qui a été fait pendant ces cinq petits jours je m'amuse toujours autant je scotche toujours autant sachant que mon bras est toujours en mode high voilà ça me permet de pouvoir jouer à fk quand il faut pour faire des pauses donc c'est vrai que je scotche beaucoup le serveur voilà on se rapproche du spawn pour le spawn ouais ça pareil je m'y suis promenée un petit peu je ne connais pas les bases de tout le monde du coup ouais je je réitère mais il y aura des visites de base mais avec les intéressés je pense je leur parlerai et on fera ça sur des prochains épisodes voilà donc en route alors ce que j'ai fait aussi hier j'ai chopé deux mushroom que j'ai ramené chez moi vous allez voir j'ai fait le chemin qu'on va faire là actuellement donc je vous laisse imaginer la galère que ça a été shorty étant vocal avec moi il était écroulé de rire bien évidemment je vous expliquerai ça aussi au moment où on y sera pareil les chevaux on les a fait enfin les chiens les a fait se reproduire un petit peu du coup on a pu en récupérer nous aussi de notre côté les faire se reproduire parce qu'on est des chiens on veut des couleurs un peu spéciales enfin surtout moi je veux un noir voilà et c'est je l'ai pas encore donc voilà alors approchons nous du portail parce qu'on passe toujours par le nether toujours pas de portail à moi voilà yolo c'est parti allons-y alors je vais vous montrer ça hop donc les piquets là qui restent c'était pour pour les chevaux justement ça a été la galère donc donc mes mushroom là mes saloperies de vaches mushroom que j'ai ramené ici en minecart je les ai mis là je les ai envoyés ils sont arrivés à l'autre bout vous allez voir je vais faire le chemin de toute façon et idem pour les chevaux vous voyez que ça a été creusé maintenant sur les côtés pour les faire passer vous allez voir parce qu'en fait il faut deux sur deux pour les faire passer donc ça a été assez assez folclos je ne vous le cache pas voilà on est parti donc on va se faire le petit chemin toujours en espérant qu'il n'y ait pas de pig sur le chemin mais maintenant j'ai trouvé la technique s'il y en a un je lui bourre dans le cul et ça passe à ne pas sortir de son contexte bien évidemment alors je regarde qu'est ce que je voulais vous montrer donc les mushroom en carte on y est les chevaux je vais vous montrer ça aussi l'usine à slime on l'a vu tac ouais je fais ma petite liste et tout pour rien oublier pour que vous voyez vraiment tout ce qui s'est passé de mon côté pendant ces jours oui alors je lag dans le nether vous devez le voir là ça va se calmer ne vous en faites pas c'est vraiment que le passage en carte qui est absolument atroce pour moi dans le nether je ne sais pas pourquoi soit si ça ne se calme pas voilà ça va un peu mieux ça va faire des petits à coups comme ça puis bon si ça ne se calme pas je ferai une petite ellipse et je relancerai vous en faites pas de toute façon là le passage en main carte on sait pas ce qui est le plus fou à regarder voilà donc à l'arrivée je vais pouvoir vous montrer ouais donc ce qu'on a fait avec les chevaux le petit on a fait ouais la reproduction de de chevaux hier soir après l'usine à slime avec shorty c'est assez drôle vous allez voir ça à l'arrivée et puis voilà le petit passage mushroom dans les cartes pour les ramener au final je me suis bien marré même si j'ai failli devenir complètement zinzin parce que bien évidemment elle voulait pas passer le portail du nether à l'arrivée donc c'est assez drôle je parlais à des vaches voilà shorty a bien ri moi un peu moins ouais ça lague abusivement le nether là c'est vraiment atroce mon dieu je sais vraiment pas pourquoi c'est à ce point on va vite passer le portail en espérant que ça se calme tac et le pire c'est que je m'y suis promenée un peu pour le nether enfin ça je vous l'expliquerai idem en tant que voulu on y va on est en chemin voilà allez arrête de laguer j'ai sorti à ça va mieux ouais ça va pas mieux tant que ça noir bon si ça va mieux non ça va pas mieux si ça va non ça va même si ça va mieux voilà je vais quand même tenter je vais faire une mini ellipse à regarder s'il ya pas quelque chose qui sait le lancer mais ce que là ça l'a encore un peu et je suis plus dans le nether c'est pas normal normalement je ne l'a pas hors nether alors hop ne bougez pas voilà bon ça va un peu mieux je pense qu'il ya peut-être quelqu'un qui génère j'en sais rien il y avait un peu de monde sur le cerf donc je ne sais pas et peut-être quelqu'un qui génère parce que là c'est vrai que c'est assez atroce je ne vous le cache pas hop on va s'éloigner un peu on verra bien voilà donc les cocos chevaux 1 celui avec un mur en diamant c'est mon mien en attendant d'en avoir un noir et celui en or là bas c'est celui de shorty voilà et puis bon bah on tente des l'accouplement entre plusieurs couleurs pour arriver à choper je sais plus il m'a dit combien il y avait de sortes est assez monstrueux enfin bon voilà quand on aura trouvé le bon ce sera nickel voilà mais pour l'instant ça se reproduit en masse hop bon on va pas rester là plus longtemps j'ai évité de spoil s'il n'a pas montré s'il l'a montré vu que là il va live donc vous allez voir donc ça va je peux montrer bah sa plateforme au dessus est terminée par contre les lacs c'est absolument horrible je vais vraiment m'éloigner de suite voir si ça passe je comprends pas ce qui se passe c'est un peu triste hop pourquoi c'est toujours quand je dois record que j'ai des lacs comme ça sur le serveur voilà donc toujours le même chemin ici hop on est parti pour aller de chez shorty à chez moi de façon plus ou moins safe vraiment fait à l'arrache on est parti j'étais passé par l'extérieur dans l'épisode précédent pour que vous voyez un petit peu l'environnement de l'endroit où je m'étais installé là c'est juste absolument atroce ça se calme ou pas là il faut que ça se calme merci c'est pas vrai mon dieu serait-il possible de plus laguer comme ça bon je vais ouais je vais refaire une ellipse et tenter de relancer puisqu'il ya forcément quelque chose qui cloche là je suis désolée du coup pour la cette deuxième ellipse on se retrouve juste après pour la suite voilà alors ça a l'air d'aller un peu mieux on va en profiter ouais il suffit que je le dise pour que ça ça reparte en sucette c'est pas grave pour l'instant ça n'empêche pas d'avancer voilà donc on va arriver chez moi par le petit sous terrain hop comme vous le voyez à ma barre de vie il y a maintenant un beacon chez moi ça c'est plutôt cool alors c'est le beacon disco tiens je vais vous montrer voilà donc les mushrooms que j'ai ramené ici j'ai commencé aussi à les faire un peu se reproduire au cas où parce qu'il m'arrive un accident pareil je vais montrer ça hop oui il m'arrive toujours des accidents faut pas chercher voilà donc là bon il ya ma grosse grande tour le faisceau en fait du beacon on le voit pas parce que je les calais au centre de ce gros pylône justement pour pas qu'on voit hop je quand même vous montrer le nice beacon disco à savoir pour la petite anecdote voilà je vais vous montrer mes morts d'ailleurs je suis à dix morts j'étais à trois morts je crois au dernier épisode donc je me suis pris je me suis pris sept morts avec le wither alors dans un premier temps parce que j'avais oublié qu'on était en hardcore ça c'est pas encore le plus gros problème sachant que je l'avais descendu il lui restait franchement trois millimètres de vie et qui m'a tué voilà le beacon disco pour l'instant les blagues les blocs je remplacerai tous les blocs parce que là les couleurs c'est un peu un peu back dead disco mais bon soit c'est fait j'en voulais un c'est déjà bien en plus j'ai plein de choses à déblayer encore ici vous verrez plus tard et oh le beau frise vous verrez plus tard mais ouais ça va être pratique d'avoir le haste et tout oui donc je me suis fait mon petit wither donc je l'ai fait ici en fait je fais en bas là dans la salle et donc zapa jusqu'à ce qu'on est en hardcore certes mais j'étais quand même quasiment arrivé à bout j'allais le finir j'avais des pommes des popos ce qu'il fallait voilà il allait il allait il allait crever poum il me tue alors je ne sais pas comment me demandez pas j'en ai aucune idée je suis morte du coup je me dépêche je reviens pour récupérer mon stuff et le finir qui n'est pas le temps de régène et là oh surprise il n'y avait plus rien par terre en fait c'est à dire que je suppose que notre charmant petit wither a fait péter l'intégralité de mon inventaire donc je me suis retrouvé à poil je suis quand même revenu deux trois fois vérifier que c'était pas un bug d'affichage et malheureusement ça n'était pas j'avais vraiment plus de stuff du coup j'ai crafté un truc à l'arrache pour essayer de le finir j'ai super shorty qui est venu m'aider et tout enfin bon des morts un peu triste parce que ben perte totale du stuff quoi pour le coup et c'est ça qui m'a mis dedans mais bon on en est venu à bout le beacon est là plutôt pratique l'élevage donc je voulais montrer là il n'y a rien de neuf si pour l'anecdote en dessous j'ai commencé à creuser vous allez voir j'ai commencé un petit peu à creuser parce que c'est dans le prolongement de ma salle des coffres que je vais vous montrer et en fait j'avais zappé qu'il y avait la l'enclume ici et quand j'ai creusé justice en dessous je me suis pris la l'enclume sur la tête voilà et donc fourrure de dix minutes un oui m'en faut peu je sais ici l'entrée changera j'ai une idée je n'ai pas encore fait sera pour l'entrée de la salle des coffres je m'occuper de ça très prochainement et je vous montrerai quand ce sera fini sinon en attendant je vais vous montrer la salle des coffres on est parti donc là ici oui ça commence à ça recommence à la guerre heureux ellipse heureux voilà donc je disais si on veut bien me laisser finir de ricord je montrais ça les coffres donc ici sur la gauche vous avez le inséré ici ça m'a beaucoup fait rire donc voilà avec la petite flèche ici donc le coffre d'entrée la salle des coffres parce que ce n'est pas une salle des coffres seulement design c'est une salle des coffres automatisée qui trie toute seule comme ça je n'ai plus besoin de ranger au calme et voilà donc je vous présente la petite salle des coffres il y aura plusieurs étages ça on verra au fur et à mesure quand je manquerai de place voilà bon ça c'est à l'arrache pareil toute cette entrée là à terminer mais bon c'est au moins pour vous montrer le fonctionnement et puis voilà tous les items qui sont triés sur les items frames vous les voyez ah c'est pas vrai pourquoi tu lag le jeu c'est horrible c'est vraiment la poisse internationale je lagais pas du tout et je lance pour record l'épisode tranquillement et voilà c'est le drame bref en soi voilà donc cette fameuse salle des coffres dont j'avais parlé ici la poubelle si tu veux bien tourner oh mon dieu mais c'est pas possible bon je suis désolée ça va être un épisode ellipse et j'ai horreur de ça mais malheureusement là faut vraiment que je trouve une solution parce que c'est horrible pour vous vous verrez rien voir voilà donc je refais une ellipse et je m'occupe de ça de suite voilà on va y arriver ça lag encore un poil mais bon voilà donc une petite poubelle avec attrapé de chest histoire que vous faillez pas tant que vous n'avez pas fermé les items ne partent pas dans le système voilà mais la poubelle le panneau c'est un petit clin d'oeil à kptv modé les intéressés se reconnaîtront voilà donc une salle des coffres pour l'instant sur un seul étage comme je vous l'ai dit mais il y en aura un deuxième ici c'est la porte bagdad c'est à dire que c'est le coffre où j'ai tout mon bordel le coffre d'arrivée ce qui n'est pas trié arrive ici voilà oui quelques slime ball vous avez vu j'ai commencé la vidéo et je vais en profiter donc pour vous montrer au bout je voulais pas montrer mais là où il ya le inséré ici si vous continuez ça se présente de la même façon que ce côté là c'est à dire que si vous continuez après le coffre voilà vous avez une porte maintenance histoire de pouvoir avoir accès toujours au système éventuellement changer ce qu'il ya dans les dans les hoopers pour 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 le tri s'il ya quelque chose que j'ai plus pour échanger voilà comme ça on a accès directement vous voyez hop donc ça a demandé pas mal de faire mine de rien il ya beaucoup fallu miner voilà sinon le système est basique il est répété pour chaque coffre enfin c'est vraiment un truc de base que tout le monde peut faire je vais faire le tour pour vous montrer que ça ramène bien tac 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 et donc ouais projet de ça déjà au milieu de la salle il y aura quelque chose c'est un peu vide pour le moment mais la base est là voilà et hop et là on ressort et à le côté maintenance aussi du côté du coffre de départ voilà une petite source infinie tout ça bougera bien évidemment mais voilà hop c'était surtout pour plus avoir arrangé les coffres parce que j'ai horreur des coffres mal rangés vous l'avez déjà certainement entendu vous m'avez entendu râler plus d'une fois dans le lp avec shorty parce que shorty c'est bagdad ces coffres du coup voilà ça c'est fait donc au centre je vous dis il y aura quelque chose et surtout ce sera dans la finalité une salle des coffres sur plusieurs étages je pense à voir pour l'évolution entrée pas encore faite vous verrez bien tac je regarde qu'est ce que je voulais vous montrer aussi la salle en bas que j'ai quasiment terminé me reste plus qu'à faire les usines à automatiser ce que je vais pouvoir faire d'ailleurs maintenant vu que j'ai slime à volonté donc ça c'est plutôt cool voilà alors il ya eu un petit changement ici aussi ça ça me faisait très envie du coup je les fais voilà donc la tentation et un mur sur le bord de la map pour voir le bord de la map voilà comme ça en plus on voit le ciel vu qu'on est sous terre ça nous fait un petit endroit pour voir qu'on est encore bien sous terre mais sur terre quand même voilà donc juste ça qui a changé là sur le petit le petit chemin et après bon bah en bas je vais vous montrer on y va voilà hop voilà donc ce qui a changé l'arbre géant que je voulais builder et builder donc ça c'est cool il ya des champipis je trouve que ça colore un peu la salle c'est sympa ça reste dans l'esprit alors il ya des mushroom vous les voyez je voulais absolument les laisser en liberté mais c'était un gros problème parce qu'elle en fait elle mourait avec l'éliane c'est à dire qu'elle montait dessus un très intelligente la vache toujours elle montait dessus et du coup elle se retrouvait à faire des chutes et décès des vaches donc j'étais un peu triste d'ailleurs pour l'anecdote j'ai dû aller les rechercher deux fois les mushroom au spawn et les ramener en minecart temps au calme mais du coup c'est pour ça que j'ai fait se reproduire en haut au cas où il ya des pertes encore et ça se remet à laguer abusivement et je voudrais me promener un peu ici pour vous montrer du coup je suis vraiment navrée mais ellipse gain à tout de suite voilà on est reparti certainement la dernière ellipse je l'espère voilà donc la salle là donc cette ligne c'est ça je voulais vous parler quand je parlais des chutes des mushrooms voilà j'ai rajouté une espèce de ligne en gris parce que ça se font à peu près bien ici ça empêche aussi les vaches de sortir j'ai testé je suis restée afk plusieurs heures elles ne sortent plus et surtout elles ne peuvent plus grimper long des murs sur l'éliane et elle ne meurt plus du coup elles sont toujours là mes deux petites mushrooms qui se promènent ici j'essaierai d'amener mon cheval aussi je voudrais bien mon cheval qui se promène en liberté dans l'endroit ça me plaît j'ai fait les petits tests de nuages voilà ça je vous les avais déjà montré donc l'arbre le nuage qui passe dedans etc au final j'aimerais tester quelque chose que je n'ai pas pu encore tester parce que j'ai besoin d'un mine shaft pour récupérer des toiles d'araignée avec avec silt touch j'en ai trouvé un mais il est très très loin donc faudra que j'y retourne et j'avais surtout pas ce qu'il fallait sur moi à ce moment là pour les récupérer mais je voudrais tester de faire des pseudo étoiles avec les toiles d'araignée au plafond voir ce que ça donne donc quand je les aurai récupéré je ferai le test je vous montrerai si ça rend bien ou pas voilà on va continuer à se promener du coup et je vais vous montrer ce qui s'est passé dans cette petite salle c'est ici mon petit repère secret ma cabane d'amour voilà donc l'arbre est creux mon petit coffre à bazar pour ce qu'il y a sur place voilà et je vais vous montrer l'endroit où je me réfugie pour méditer pas du tout voilà on arrive hop donc voilà ma petite cabane en haut de l'arbre toute mignonne avec la petite table la petite chaise mon lit etc voilà j'ai fait une petite cabane en haut de l'arbre parce que je veux pas ça m'est venu en faisant en bulle dans l'arbre je me suis dit tiens je ferais bien une petite cabane en bois en haut toute mignonne donc c'est fait c'est une envie comme ça sur le moment voilà j'ai ma petite cabane hop dans l'arbre je vais redescendre donc voilà pour cette pièce la seule chose qui manque maintenant c'est vraiment les usines c'est à dire que voilà les champs que vous voyez ici tout mélangé canne à sucre carotte patate blé idem là-bas vont bouger vont se retrouver donc sur les parois ici ici et ici au fond comme je l'avais dit c'est vraiment tout ce qui me reste pour le moment je pense à faire dans cette salle donc maintenant que j'ai les slimes bah c'est ce que je vais faire je vais m'atteler à ça faire les usines auto à cannes à melon je pense je verrai je vais je vais tester voir ce qui me paraît le plus intéressant et à bois si c'est gérable là au fond justement où je regarde voilà c'est à peu près tout du coup pour ces cinq jours et c'est déjà je trouve pas mal j'espère que l'épisode vous a plu et je pense que sur le prochain épisode donc on se retrouvera pour les usines auto certainement mon entrée aussi que je vais maintenant pouvoir faire l'entrée à l'extérieur de la colonne que je vais pouvoir faire maintenant que j'ai les sticky piston tout simplement et ça se remet à laguer donc on va s'arrêter là va falloir que je trouve la solution là où est le problème pourquoi pourquoi tu te mets à laguer quand je recorde alors que tout allait bien avant on souhaite voilà en tout cas entrer ferme auto et certainement le début de ce qui sera ma après l'entrée derrière l'entrée la grande salle la salle d'arrivée que j'aurai certainement commencé d'ici là voilà j'espère que vous voulez vous avez apprécié cet épisode et du coup je vous dis à plus en live j'espère que vous avez apprécié cet épisode et du coup je vous dis à plus en live